Salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo un peu spéciale qui s'appelle 5 minutes pour trouver sa maison. Alors c'est une question qui a été déjà posée. En fait on ne peut pas avoir de maison dans Elite Dangerous, on ne peut pas avoir de hangar dans lequel on va stocker des modules. On peut laisser des vaisseaux quelque part, mais pour aller les récupérer d'ailleurs il faudra faire des allers-retours avec un sidewinder jetable par exemple. En tous les cas, vous pouvez choisir un point de chute. Alors évidemment vous pouvez avoir deux types de joueurs dans Elite, ceux qui sont plutôt nomades et ceux qui sont plutôt sédentaires. Et bien je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie, même si j'ai beaucoup d'exploration j'aime bien avoir un point de chute. Et ce point de chute il est choisi en fonction de mes activités principales. Alors si j'étais à fond chasseur de primes, et bien je choisirais un point de chute non loin de systèmes indépendants pour aller faire de la chasse à primes, si possible avec des sites d'extraction. Et puis non loin également de l'Alliance, de l'Empire et de la Fédération pour aller encaisser mes primes relativement rapidement. Moi je suis plutôt exploration, mission, commerce. Et donc mon point de chute est généralement choisi en fonction de certains critères. Je choisis un système qui ne soit pas trop loin de station de haute technologie. Et dans la mesure du possible j'essaye même d'être dans une station de haute technologie. J'essaye d'avoir juste à côté des systèmes agricoles. C'est le cas ici, par exemple pour Elite, pour tout ce qui est ravitaillement de thé, café, etc. Pour les missions c'est très pratique. J'essaye aussi d'avoir non loin des stations de raffinage et d'exploitation minière, pour les métaux. Et généralement, mon dernier critère, c'est que j'essaye d'avoir une station qui n'est pas trop loin de l'étoile d'arrivée. Et effectivement, on voit qu'ici, la station ne se trouve qu'à 458 SL de l'étoile d'arrivée, ce qui est quand même assez rapide. Et quand on fait beaucoup de missions, eh bien forcément, on a pas mal d'aller-retour à faire. C'est aussi le cas de Elite, par exemple. Je vous parlais de la station agricole. Eh bien la station agricole ici, elle est plutôt bien située, puisqu'elle va être très proche de l'étoile d'arrivée. On va le vérifier tout de suite, mais vous voyez que la station agricole est là, et elle est à 349 SL. Le dernier point que je garde toujours en tête, c'est que les stations où je vais aller pour passer mes rangs militaires doivent être très bien représentées en sous-faction pour la Fédération, l'Alliance ou l'Empire. Et c'est le cas dans la station où je me trouve actuellement, puisqu'il y a trois sous-factions qui sont représentées et qui ont prêté allégeance à l'Empire. Et donc, quand je vais remplir les missions, eh bien j'aurai beaucoup de missions proposées par des sous-factions qui ont prêté allégeance. Et ça va me faciliter les choses quand je voudrais monter les rangs. Eh bien, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous sera utile pour essayer de trouver un bon coin. Sachez que pour ma part, je suis à Sfas dans l'Empire. Et avant, j'avais trouvé un coin vachement sympa dans la Fédération, à ARTH, qui répondait à tous ces critères. Sur ce, je vous dis à bientôt. Soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada